Alors ici nous nous trouvons devant ce qui serait le Golgotha et ce qui a donné à Gordon l'idée que ça devait être le Golgotha, c'est le fait que cette falaise que vous voyez là a grosso modo la forme d'un crâne. Vous pouvez distinguer avec un peu d'imagination les deux yeux, le nez, on voyait la bouche d'une manière beaucoup plus claire il y a quelques années de cela, mais il y a eu des éboulements de terrain ces derniers temps et la bouche a disparu. D'autre part, la gare des autobus a été rehaussée et a donc caché une partie du Golgotha. Ça s'était délibéré, c'était voulu pour que précisément le lieu soit défiguré. Alors ce lieu sur le plan géologique est ici une faille dans un éperon rocheux qui commence un peu plus au nord et qui se dirige vers le sud, qui traversait la route et se prolongeait jusque sur le mont du Temple. Ce qui voudrait dire que nous sommes ici dans une partie du mont Moria, l'endroit où Abraham a sacrifié Isaac exactement. Et il y a eu donc ici une coupure qui a été faite artificiellement dans cet éperon rocheux pour pouvoir faire passer la route ici qui va d'ouest en est en direction du Jourdain. On sait d'autre part que cet endroit était un lieu d'exécution et on est situé ici à l'endroit où vraisemblablement Étienne a été supplicié parce qu'on trouve ici à quelques distances de là une église qui est dédiée à Saint-Étienne. Donc là vraisemblablement non loin de l'endroit où eu lieu son martyr. La technique d'exécution des condamnés, c'était de les précipiter du haut de la falaise et de les achever à coups de pierre si en arrivant en bas, ils n'étaient pas morts. Où Jésus a-t-il été crucifié ? Alors là c'est quelque chose aussi qui est inhabituel dans notre mentalité parce que nous sommes habitués à de véritables images d'épinales à ce niveau-là. On voit les trois croix qui s'élèvent au sommet de la colline. Or la crucifixion, si elle a eu lieu ici, a eu lieu en bas, là où sont les autobus. Pourquoi ? Pour que les passants puissent assister à l'exécution et puis c'était un avertissement, voilà ce qui vous attend si vous dérogez au pouvoir romain. Les croix n'étaient pas du tout hautes comme on les représente et on a l'habitude de représenter des croix qui font plusieurs mètres de haut, mais les croix étaient pratiquement à hauteur d'homme. D'autre part, la croix, ce n'était pas du tout la croix latine telle qu'on la représente. La croix, elle avait la forme d'un T et le poteau vertical restait en place entre deux exécutions. Et ce que la croix que le condamné portait n'était pas la croix telle qu'on la représente dans les scènes où Jésus porte la croix, on ne portait que la poutre transversale qu'on appelait le patibulum, d'où l'expression « avoir une mine patibulaire ». Et la manière de crucifier n'était pas du tout celle qu'on représente aussi. On a retrouvé en 1970 ici, en creusant une route sur le Mont des Oliviers, le squelette d'un crucifié dans un ossuaire qui portait le nom du défunt, qui portait le nom de Yohanan ou Yohanan Ben Agakol. Et quand on a ouvert le sueur, on a découvert les eaux d'un homme de 30 à 35 ans à peu près et les eaux d'un enfant de 4 ans. Donc le père Yohanan et le fils qui s'appelait Yohanan aussi, qui était enterré, et c'était Ben Agakol, ça veut dire Yohanan et son fils Yohanan, le fils du pendu. La crucifixion était comparée à une pendaison. Et on sait que les Romains avaient l'habitude, pendant que les condamnés étaient en train d'agoniser sur la croix, de massacrer leur famille devant leurs yeux. Donc ce jeune garçon de 4 ans a dû être mis à mort en même temps que son père, qui était en train d'agoniser sur la croix. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert la première fois la trace d'une crucifixion. Il est intéressant de noter que le clou en question n'était pas enfoncé, comme on le représente dans les scènes de la Passion, dans les deux pieds superposés l'un sur l'autre, mais dans les talons. Les deux talons du crucifié étaient transpercés par un énorme clou de 12 à 15 centimètres de long environ. Ce qui veut dire que la position du crucifié sur la croix était celle-là. Et quant aux clous qui étaient enfoncés ici, dans les avant-bras, on a retrouvé les traces du clou sur les os de l'avant-bras du crucifié. Donc on sait exactement aujourd'hui comment était pratiquée une crucifixion. Il y avait une autre manière de crucifier, c'était de placer les deux pieds du crucifié de chaque côté du poteau vertical et de mettre un clou dans chaque pied, dans chaque talon. Bon, comment Jésus a-t-il été crucifié, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, dans une de ces deux méthodes-là, sans doute, vous imaginez la position vraiment inconfortable qu'on pouvait avoir sur la croix. Pour prolonger l'agonie, on mettait à mi-pente, disons, à la moitié de la croix, une espèce de siège sur lequel le crucifié pouvait prendre appui aussi pour pouvoir respirer un peu plus à l'aise. Ce qui faisait que l'agonie pouvait durer des heures et des heures, voire des jours et des jours, plusieurs jours en tout cas. Bon, on sait que Jésus n'est pas mort comme ça, il est mort quand il a résolu de le faire. Sorti de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, c'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce de pilote jusqu'en bas. Et ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera ». C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. » Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». J'ai dit au disciple « Voici ta mère ». Et dès ce moment, le disciple la prit avec lui. Après cela, Jésus qui savait que tout était accompli, dit « Afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'isope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la fête du Shabbat. Et ce Shabbat était un grand jour, solennel. Craignant que les corps ne restent sur la croix pendant le Shabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes au crucifié. Parce que quand on brisait les jambes, vous comprenez, on ne pouvait plus prendre appui sur les jambes. Et la mort intervenait en quelques minutes. Donc on hâtait la mort. Il fallait que tout soit terminé pour le Shabbat. Les soldats brisaient les jambes du premier puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyez aussi. En effet, ceci est arrivé afin que ce passage de l'écriture soit accompli. Aucun de ces eaux ne sera brisés. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Donc ici, nous nous trouvons devant un endroit qui montre que nous étions ici dans un lieu qui était un lieu exploité, d'exploitation agricole important. C'est ce qui a convaincu Gordon que nous étions ici certainement dans l'endroit du Golgotha. C'est qu'il nous a dit qu'à côté de l'endroit où Jésus a été crucifié, il y avait un jardin. Et on a retrouvé effectivement ici les traces d'un jardin. Et notamment une citerne. Une citerne pour emmagasiner l'eau. Et cette citerne était énorme. Elle a une capacité de contenance absolument extraordinaire. Et qui permet d'irriguer une surface importante. Donc ici, c'était une propriété d'un homme riche. Et en même temps, c'était un endroit où il y avait un jardin qui était exploité. Et notamment pour la vigne. On a retrouvé un petit peu plus loin un pressoir à vin. Et par conséquent, ici, ça correspond vraiment aux données évangéliques. Vous pouvez jeter un coup d'œil dans la citerne si vous voulez. Il y a de l'eau d'ailleurs à l'heure actuelle. Ça vous donne une petite idée. La profondeur vous donne une petite idée. Et tout ça, voyez-vous, ici, tout ce qui est recouvert de tuiles rouges, c'est la citerne. Donc vous imaginez la capacité. Alors vous apercevez ici un pressoir à vin qui était dans ce jardin dont il est question. Ce qui prouve bien qu'on était dans un jardin. Alors regardez comment se présentait un pressoir à vin. Et on mettait les grappes coupées là, dans l'endroit qui est pavé. On mettait une barrière d'épines qui servait de filtre. Et on mettait un portique en bois sur lequel étaient suspendues des cordes. Et le raisin était foulé au pied parce qu'on doit écraser le raisin juste suffisamment pour que le jus soit exprimé. Mais il ne faut pas broyer les pépins du raisin. Car si on broie les pépins du raisin, ça va donner un goût amer au vin. Alors on se suspendait à des cordes, à ces cordes qui pendaient sur le portique pour ne pas glisser. Et c'était un travail très pénible. Donc on changeait les équipes assez fréquemment. Et pendant qu'une équipe était en train de fouler le grain, il y avait les autres qui chantaient pour leur donner du courage. Et ils chantaient les psaumes, qu'on appelle les psaumes, à chanter sur la Gittite. Vous avez des psaumes qui portent ce titre, à chanter sur la Gittite. Gittite, ça vient du mot gâte en hébreu, qui signifie le pressoir. Donc c'était les chants que l'on chantait pour remercier Dieu d'abord. Et deuxièmement, pour encourager les fouleurs qui foulaient le grain. Alors ici, nous sommes dans une structure qui est un tombeau du premier siècle, qui date de l'époque de Jésus. Vous êtes rentré dedans et vous avez pu vous rendre compte de la somme de travail que représente, à l'époque où on n'a pas les moyens dont on dispose aujourd'hui, pour creuser un tombeau de ce type-là. Donc il faut vraiment être riche pour pouvoir se payer un tombeau de cette catégorie-là. Vous êtes entré ici dans la première chambre, qui est la chambre des pleurs. Et ce tombeau, il a quelque chose de très spécial qui n'est pas courant dans les tombeaux de l'époque. Il a une seule chambre funéraire. Et logiquement, quand il y a une seule chambre funéraire, elle est dans le prolongement de la chambre des pleurs. Et non pas sur le côté, comme ici. Bon, il faut vous représenter qu'à l'époque, la porte, elle était beaucoup moins grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était à peu près moitié moins grande. Donc il fallait se baisser pour pouvoir entrer. Et c'est ce qui nous est raconté, que les apôtres ont dû se baisser pour pouvoir voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous avez vu à l'intérieur les trois reposoirs qu'il y avait de chaque côté, c'est de la chambre funéraire. Quand quelqu'un décédait, on l'enveloppait dans des bandelettes avec des aromates et on le déposait sur un de ses reposoirs. Et il restait là environ un an. Et un an après, on récupérait les os. La chair était décomposée. On récupérait les os. On les mettait dans des petites boîtes en terre cuite ou en pierre et on les plaçait dans des niches qui étaient situées dans une autre partie de la pièce funéraire. C'était ce qu'on appelait être rassemblés à ses ancêtres décédés. Et la tombe, elle était prête pour d'autres sépultures. Quand ensuite la famille, c'était une propriété familiale, une tombe, dont on était rassemblés dans le tombeau de ses pères, on creusait d'autres chambres funéraires. Et vous pouvez avoir des tombeaux qui avaient X chambres funéraires qui étaient selon l'importance de la famille ou selon l'importance de ceux qui étaient enterrés dans cet endroit-là. Donc, Jésus a été enterré de cette manière-là. Et logiquement, les condamnés à mort n'étaient pas enterrés dans des tombes. Ils étaient jetés à la fosse commune. Et Dieu n'a pas permis que son fils soit jeté à la fosse commune parce qu'il devait ressusciter. Donc, automatiquement, il a permis que cet homme riche, qui était Joseph d'Arimaté, qui était un disciple de Jésus, l'accueil dans sa propre tombe, où dans laquelle jamais personne n'avait été mis. Maintenant, on peut se représenter ce qui s'est produit le jour de l'ensevenivement et de la résurrection. On va lire le texte. Après cela, Joseph d'Arimaté, qui est disciple de Jésus, maison secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il a porté un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'alouesse. Il prit donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent dans des bandelettes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin, un endroit où Jésus avait été crucifié, et dans ce jour-là, un tombeau neuf, où personne n'avait encore jamais été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque, des Juifs, et que le tombeau était proche. Et de fait, il était proche de l'endroit où on était tout à l'heure. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre avait été enlevée. Alors la pierre, elle roulait dans cette encoche que vous voyez là. Mais la tombe, disons la pierre de ce tombeau-là, elle avait disparu, on ne l'a jamais retrouvée. Alors on en a ramené une autre que vous voyez là, qui ressemble à celle qui était roulée. Et même si elle était moins grande que ce que l'on imagine maintenant, c'était quand même pour des femmes quelque chose de très dur de pouvoir la rouler. Elle courut trouver Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha, voyez-vous, il fallait se pencher pour pouvoir rentrer, et vit les bandelettes posées à terre, cependant il n'entra pas. Ah, Simon, lui qui le suivait, arriva, il entra dans le tombeau, il vit les bandelettes posées en fait, c'est affaissées à terre. Le texte de terme grec signifie affaissé à terre. Le linge qu'on avait mis sur Jésus, sur la tête de Jésus, n'était pas avec les bandes mais entouré, enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. Ah, qu'est-ce qu'il a amené à voir et à croire ? Qu'est-ce qu'il a vu qui l'a amené à croire ? Les bandelettes affaissées. Ça veut dire que quand Jésus est ressuscité, eh bien, il n'a pas déroulé les bandelettes, il est passé au travers. Vous savez qu'il était passé au travers des murs qui étaient fermés dans la chambre haute. Eh bien, de la même manière, il est passé dans sa résurrection au travers des bandelettes. Et par conséquent, toute cette espèce de momie qui était créée par cet embonnement s'est affaissée sur place. Et c'est ce que les deux disciples, Pierre et Jean, ont vu. Et ils ont compris qu'un miracle avait eu lieu et que, véritablement, Jésus était ressuscité. Ils n'avaient pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait devant le tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où Jésus avait été couché, le corps de Jésus avait été couché, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Mais femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-le où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Myriam. » Elle se retourna et lui dit, en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, ne me touche pas, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala l'a annoncé aux disciples qu'elle avait vu cela et que le Seigneur lui avait dit ces choses. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer plusieurs choses. Ici, les ossuaires, ces petits coffres de terre dans lesquels on mettait les ossements des corps quand la chair avait été décomposée. D'autre part, je voudrais vous faire remarquer aussi ces poutres, ces infractuosités qu'il y avait dans le rocher en haut. Ce sont des endroits où on posait des poutres. Et ici, il y a un endroit qui est pavé. Ça, c'est authentique. Ça veut dire qu'il y avait ici un espace devant le tombeau qui était assez vaste et qui était protégé par un toit. Donc, une structure permanente. Ça veut dire qu'il y avait ici des gens qui se rassemblaient. Et ça, jusqu'à à peu près 130, 135 après Jésus-Christ, la révolte de Bar-Corba. Pourquoi ? Qui se rassemblait ici ? Et pourquoi se rassemblait-on ici ? Manifestement, une communauté judéo-chrétienne qui se souvenait que c'était l'endroit où Jésus avait été déposé. C'est qu'ici, vous avez grosso modo l'image d'une ménorah, d'un chandelier à sept branches. Et le chandelier à sept branches, à l'époque, c'était le symbole du christianisme. Ce n'était pas la croix qui était le symbole du christianisme, mais c'était le chandelier. Vous avez ça dans l'Apocalypse. Donc, l'argument selon lequel il n'y a pas de tradition, comme dans le cas du Saint-Sépulcre, ne tient pas. À partir de 135, où la communauté chrétienne a été dispersée, judéo-chrétienne a été dispersée, on a oublié ce lieu qu'on a retrouvé avec Gordon. Mais disons, dans les premières décennies après la crucifixion de Jésus, on se souvenait que c'était là que Jésus avait été crucifié, vraisemblablement. Alors, vous avez ici un trou, voyez-vous, dans le tombeau qui permettait d'accéder directement. C'est ce qu'on appelle la nefesh, l'âme, l'âme de la tombe. C'était pour que la lame du défunt puisse aller et venir librement. Et quand nous lisons un vieil écrit du début du IIe siècle qui s'appelle « La didaquée des douze apôtres » qui nous explique comment les premiers chrétiens prenaient la Sainte Seine, il nous est dit ceci. « Quand vous vous assemblez pour prendre la Sainte Seine, que celui qui préside dise, quand les espèces ont été consacrées, si quelqu'un est pur, qu'il vienne, si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se repente. » Maranatha. Pourquoi se repentir ? Parce que Maranatha, Maranatha, ça signifie « Le Seigneur vient ». Alors, le Seigneur vient au dernier jour. Mais Paul nous montre qu'il y a plus que cela. Dans cette tension entre le passé, un événement du passé, la mort et la résurrection de Jésus, et un événement à venir, son retour au dernier jour, il y a aujourd'hui. Il y a le temps présent dans lequel nous sommes. Et ce temps-là, nous nous souvenons. Il faut savoir que, dans la mentalité hébraïque, on parlait hier de la pensée grecque et de la pensée juive, eh bien, dans la pensée juive, ce souvenir, ce n'est pas simplement un mémorial, quelque chose qui touche à une réalité qui est disparue, qui est morte, mais c'est réactualiser l'événement. Quand je me souviens de la mort et de la résurrection de Jésus en prenant le pain et le vin, je réactualise cet événement. Et par conséquent, dans ce moment de Sainte Seine, le Seigneur est celui qui vient. Il vient, et il ne faut pas simplement attendre sa venue au dernier jour, mais il faut attendre sa venue maintenant. Il vient maintenant. Je viens maintenant au milieu de vous. Et quand nous prenons le pain et le vin de la Seine, le Seigneur est aussi présent en tant que ressuscité qu'il l'était quand il est venu au milieu de ses disciples dans la chambre haute le soir de Pâques et qu'il viendra au dernier jour. Il est aussi présent, seulement la seule différence, c'est que pour l'heure nous ne le voyons pas, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux de chair, tandis que quand il viendra au dernier jour, tout oeil le verra. Et que se passera-t-il au dernier jour quand le Seigneur viendra ? Eh bien, il rendra à chacun selon ses œuvres. Il apportera la bénédiction au juste et le jugement au méchant. Or, Paul nous dit que parce que certains des Corinthiens ont pris la Sainte Seine indignement, comme le rappelle la didachée que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup sont décédés, sont tombés malades et même sont décédés avant leur temps. Et Paul dit si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais autrement, si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, nous sommes condamnés avec le monde. Pourquoi ? Parce que quand le Seigneur viendra au dernier jour, il viendra comme le juge, le juge des derniers jours, et parce qu'il vient aujourd'hui, eh bien déjà, il est présent au milieu de nous comme celui qui me juge. Et je dois me présenter devant celui qui me juge, donc je dois me juger moi-même pour ne pas être jugé et condamné comme le monde sera jugé au dernier jour quand le Seigneur viendra. Une autre pensée, avant que nous ne partageons le pain et le vin, c'est lorsque Jésus chemine avec les disciples qui vont à Emmaüs, ces disciples qui ne le reconnaissent pas, bien que Jésus leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures et leur explique en marchant tout ce qui le concernait. Et il est très intéressant de noter que c'est lorsque Jésus prend le pain et le vin, rond le pain et le vin qu'ils le reconnaissent. Et, paradoxalement, pendant tout le temps où ils ne le reconnaissaient pas, Jésus était avec eux et à partir du moment où ils le reconnaissent, Jésus disparaît devant leurs yeux. Et voyez-vous, ça c'est aussi le sens de la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, nous nous souvenons, ça veut dire nous rendons présent le Seigneur. Il vient au milieu de nous et je crois que là nous pouvons plus qu'à dans un autre lieu évoquer ce souvenir et cette réalité de sa présence. Le Seigneur est présent au milieu de nous en cet instant parce qu'il est ressuscité. Il est présent comme il était le soir de Pâques dans la chambre haute, comme il l'était avec les disciples quand il a pris la Sainte Seine, quand il a rompu le pain. au sommet de la montagne, au-dessus de la ville, se trouve donc l'endroit où Abraham avait amené Isaac. D'après la tradition, on veut voir là-bas l'endroit où il doit faire le sacrifice. L'endroit, c'est le Mont Moria. Et là-bas, il abandonne l'âne et Eliezer, son serviteur, et Ismaël, son autre fils. Et lui et Isaac continuent vers la montagne du Moria où aura lieu le sacrifice qui n'aura pas lieu. À cet endroit-là, mille ans plus tard, le roi David décide de construire sa capitale. Alors j'ai expliqué que la capitale, il l'a construit en contrebas. Donc la ville était dans la pente qui descend vers la vallée parce que c'est là-bas que se trouve la ville à côté de la source. Donc ça, c'est la ville de Jérusalem, la ville antique, la ville gébusséenne, dont David va faire sa capitale. Et à côté, au bas de cette ville, coule une source, la source du Gihon qui alimente la ville en eau. Quand la ville va grandir, elle va s'étendre sur la colline au-dessus et là où Salomon va construire le temple. David achète le terrain de Aravna au sommet de la montagne et ce terrain va être le terrain du temple. Il le construit en bois d'ébène, en bois de cèdre venu du Liban, en coraux, en or. Et ce temple va durer 410 ans. Au bout de 410 ans d'existence, arrive Nabuchodonosor, roi de Babylonie, détruit le temple et on part pour l'exil, le premier exil, l'exil de Babylone qui va durer 70 ans. 70 ans, on revient sous la conduite de Joshua et Zeroub Havel et on va finir par contre sur le temple à l'époque d'Ezraël et de Néhémie mais c'est un temple très minime par rapport au temple de Salomon. On n'est pas riches. Là où il y avait de l'or, on met du bronze. Là où il y a des bois d'ébène, on prend des bois locaux. Et le texte d'Ezra nous rappelle que les gens qui se rappelaient le premier temple, les anciens qui étaient revenus, pleuraient en disant qu'est-ce qu'on va faire ? C'est tout petit par rapport à ce qu'était la slendeur du temple de Salomon et vers la fin de ce temple, il y aura un roi très mauvais que tout le monde déteste, le roi Hérode et Hérode va demander qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se faire un peu plus aimé de son peuple et un rabbin survivant du massacre parce qu'Hérode avait massacré tous les rabbins, ce rabbin dit reconstruit et embellit le temple. Et Hérode arrive, il voit la montagne et il dit ça je ne sais pas faire. moi je fais du grand. Il a construit Césarée, il a construit Sébastien, il sait faire du grand. C'est un masada. La montagne est petite et pour faire du grand il décide de faire la chose suivante, de construire un mur autour de la montagne, c'est la muraille qu'on voit aujourd'hui, c'est une muraille et un mur de soutènement. Il entoure la muraille d'un mur de soutènement, il construit une esplanade de 500 mètres de long sur 350 et là maintenant il dit je peux faire du grand. Et il construit ce temple magnifique qui fait 50 mètres de haut. 50 mètres de haut c'est 11 étages. C'est pas classique des bâtiments de l'époque, c'est le plus grand bâtiment de l'Antiquité en marbre, en or et il fait ça en grand, il construit ce temple à Jérusalem sur cette montagne-là. Ce temple ne va pas durer très longtemps. Hérode est mort 4 ans vers l'ère chrétienne et en 70 le temple sera détruit par les Romains. Donc il a duré quelque chose comme 80 ans. Au bout de 80 ans il est détruit par les Romains et depuis il n'a pas été reconstruit. Alors à l'époque romaine, les Romains mettent un temple sur l'esplanade. Quand Rome deviendra chrétienne avec l'empereur Constantin ils destruisent les temples païens. En général souvent sur beaucoup de temples ont été construits des églises. Pas ici parce que l'endroit du temple n'est pas un lieu important pour... Au contraire Jésus avait chassé les marchands du temple et renversé les tables. C'est pas un lieu de culte chrétien donc il n'y a rien à cet emplacement. Jusqu'à ce qu'arrivent les musulmans. Les musulmans arrivent au 7ème siècle et le calife Omar demande à un conseiller juif de ses armées « Qu'est-ce que je peux faire ici ? » Il dit « Reconstruire le temple. » Alors Omar dit « Bon, choyez, choyez, on va aller lentement, on ne va pas construire le temple » mais il construit un lieu de prière sur la montagne et il construit ce bâtiment avec le dôme doré qui est un bâtiment en souvenir de l'endroit du sacrifice. Puisque nous les juifs disons que c'est l'endroit où Abraham a sacrifié Isaac. Les musulmans révèrent Abraham comme leur ancêtre en disant que l'enfant qui l'a emmené ce n'est pas Isaac mais c'est Ismaël leur ancêtre à eux. Ils ont donc la même histoire sur cette même montagne et disent donc que c'est l'endroit où Ibrahim a emmené son fils et donc ils construisent un bâtiment qui n'est pas une mosquée. D'abord les mosquées n'existent pas encore à l'époque. On est en 638, 650, c'est juste la création de l'islam. Les musulmans sont des bédouins du désert, des arabes qui sont bédouins, ils ont des tentes en peau de chèvre, en peau de chameau. Ils n'ont jamais rien construit. C'est pour ça que quand ils décident de construire le premier bâtiment de l'islam, ils vont faire appel à des bâtisseurs byzantins. Et les bâtisseurs byzantins, qu'est-ce qu'ils savent construire ? Des basiliques. Ce qui était en Turquie, ils ont peut-être vu à Istanbul la mosquée Sainte-Sophie. Quand une mosquée s'appelle Sainte-Sophie, c'est qu'à l'origine ce n'était pas une mosquée, c'était une église. Et ça ressemble beaucoup à ce bâtiment bleu octogonal, parce qu'en fait le premier bâtiment construit par l'islam est une église. Mais donc ce n'est pas une église et ce n'est pas non plus une mosquée. Une mosquée s'est tournée aujourd'hui vers la Mecque. Je dis aujourd'hui parce qu'au départ, la première direction de la prière, quand Mohamed commence l'islam, les musulmans prient vers Jérusalem. Parce qu'ils espèrent par ça rallier les juifs à l'islam. Très vite, ils vont se rendre compte que les juifs ne suivent pas et ils vont diriger la prière vers la Mecque. C'est pour ça que 50 ans après ce bâtiment est construite une mosquée à Jérusalem. Elle est devant vous, à gauche. Vous voyez le dôme gris avec un bâtiment allongé. Ce bâtiment est vers le sud, vers la Mecque. Ça, c'est la mosquée, la troisième mosquée sainte de l'islam, la mosquée de l'Aqsa. J'ai entendu tout à l'heure dire le nom de mosquée d'Omar. Il n'y a pas de mosquée d'Omar ici. Il y a une mosquée d'Omar à Jérusalem. Elle n'est pas là. Je sais que les médias français aiment parler de l'esplan des mosquées et de la mosquée d'Omar. Tout ça, c'est de la récupération politique. Dans le sens de l'UNESCO, les juifs n'ont rien à voir avec Jérusalem. Donc plus il y a de mosquées et plus il y a de choses qui ne sont pas juives, plus ça arrange l'histoire. Mais ce n'est pas une mosquée d'Omar. En arabe, ça s'appelle le dôme du rocher. Quel rocher ? Le rocher du sacrifice. Là où Abraham a amené Isaac ou Ismaël. Une deuxième tradition juive reprise par l'islam qu'au début du monde, le livre de la jeunesse nous dit que le monde était un ptouh-bouh et Dieu a séparé la terre de l'eau. Et d'après la tradition, le premier rocher qui a émergé séparé de l'eau, c'est ce rocher-là. Donc c'est le premier rocher à partir duquel commence la terre ferme. C'est cette tradition juive reprise par les musulmans aussi sur cet endroit. Donc c'est ce qui est important, c'est le dôme du rocher. Le rocher, le rocher de la création du monde et le rocher du sacrifice qu'Abraham a fait ici. D'après la tradition, le rocher, c'est l'endroit du Saint-Dessin du Temple, là où était posé l'Arche d'Alliance avec les tables de la loi. En sortant du bâtiment, vous vous rappelez qu'on a visité déjà le tabernacle, le plan du Temple les mêmes que le tabernacle. Devant l'entrée du bâtiment, il y avait l'autel des sacrifices. Et d'après la tradition, la terre avec laquelle Dieu a créé Adam, la glace pour former le premier homme, était prise de l'endroit de l'autel. Puisque les sacrifices sont faits pour pardonner l'homme, sachant que l'homme va fauter, il a été créé de l'endroit qui lui amène le pardon. Donc la glace d'Adam était prise de l'endroit de l'autel, juste à côté. Il va mettre en avant du rocher qui est au centre du bâtiment. La ville à la fin de l'époque juive, à l'époque romaine, était beaucoup plus grande que cette ville. La ville à l'époque turque à l'époque moyenne avait 10 000 habitants. Au 19e siècle, elle est arrivée jusqu'à 20 000 habitants. La ville de Jérusalem au 1er siècle compte 100 000 habitants. C'est la cinquième grande ville du monde. Elle est beaucoup plus grande que ce qu'est le kilomètre carré encerclé par les murailles. On a retrouvé ce qu'on appelle la troisième muraille qui se trouve à plusieurs centaines de mètres plus au nord. Donc, à l'époque, après les croisades et l'époque turque, au 16e siècle, les turcs fortifient la ville et construisent une muraille. Une muraille qui n'a rien à voir avec le tracé ancien de la ville. Et c'est très important qu'à chaque époque, la ville change et les murailles bougent. Comme ça, on a pu retrouver des murailles de différentes époques. Jérusalem a plus de 4 000 ans d'existence. On a retrouvé des murailles turques d'il y a 5 siècles. On a des murailles de la croisade il y a 1 000 ans. On a des murailles de l'époque romaine d'il y a 2 000 ans, de l'époque grecque de 1 300 ans, de l'époque perse de 1 500 ans, de l'époque biblique de 1 700 ans et jusqu'à l'époque canadienne d'il y a 4 000 ans. Ici sont passés tous les peuples, les canadiens, les égyptiens, les perses, les romains, etc. Tout au long, jusqu'aux turcs et jusqu'aux anglais à l'époque moderne. Ce qui fait que quand on voit des vestiges historiques, des vestiges archéologiques, c'est toujours très compliqué de s'en sortir pour un touriste qui débarque parce qu'on passe d'une époque à l'autre et les époques sont superposées. La muraille ici, la partie basse, c'est Hérode qui l'a construite. Les pierres du bas c'est des Hérodes donc il y a 2 000 ans et les parties suds c'était turcs, y compris maintenant les parties plus claires c'est une réparation jandadienne d'il y a quelques années. Donc il y a toutes les époques qui se mélangent et Chers-Aim est une ville très complexe. Donc on voit la vieille ville. Dans la vieille ville il y a 4 quartiers. Le quartier juif qui est à l'autre gauche, vous voyez le Dôme Blanc pendant une synagogue. Le quartier musulman qui est à droite devant nous avec les mosquées. Le bâtiment le plus important c'est bien sûr le Dôme du Rocher avec le Dôme Doré. En arrière-plan le quartier chrétien vous voyez les clochers et le Dôme Gris qui est le Saint-Sépulcre et d'après la tradition catholique ou orthodoxe le site de la crucifixion et du tombeau. Donc le quartier chrétien qui se trouve là-bas et un quartier arménien qui est en arrière. Donc c'est 4 quartiers de la vieille ville et ce qui est important chacun a son Dôme dans le paysage donc on voit un petit peu cette volonté d'être présent dans le paysage. La porte qui est en face de nous dans la muraille vous voyez qu'il y a une porte muret. Cette porte s'appelle en hébreu « Shaar Harachamim » la porte de la miséricorde. D'après une tradition juive c'est par là que le Messie qui vient du Montevier rentre dans Jérusalem mais cette porte a été muret par les musulmans pour empêcher le Messie des Juifs de rentrer. C'est pour ça que la porte est muret et devant au pied de la porte il y a un cimetière musulman. Même chose étant donné qu'il y a une tradition qui dit que le Messie est précédé du prophète Élie qui est Kohen il ne peut pas rentrer dans un cimetière donc en bloquant la porte et en mettant un cimetière ça empêche l'arrivée du Messie juif à Jérusalem. Elle est à peu près à l'endroit à l'époque du temple il y avait une porte qui n'était pas à cet endroit-là un peu décalée qui s'appelait la porte de Suse puisque de là on va vers l'est et notre patron à l'époque quand on revient de l'exil de Babylonie c'est l'époque de Cyrus empereur de Perse et donc pour montrer notre loyauté à l'empereur Perse on avait appelé cette porte la porte de Suse qui était la capitale des rois de Perse. Sur ce mont des Oliviers dans la pente il y a un cimetière le cimetière juif c'est le cimetière juif le plus prisé du monde parce que d'après une tradition comme l'histoire messianique commence le Messie arrive à Jérusalem par le mont des Oliviers alors les premiers morts à se lever à la résurrection sont ceux qui sont ici donc il y a des volontés d'être enterrés ici au mont des Oliviers la question qui m'a été posée c'est en quoi les petites pierres quand on visite une tombe on laisse une pierre pour dire qu'on était là il y a beaucoup de symbolique dans la pierre la pierre en hébreu se dit le père, le fils la construction la construction des générations et surtout dans les temps anciens quand chacun mettait sa pierre c'est ça qui faisait le monument funéraire sur la place du Perse il n'y a pas les grandes pierres qu'on met aujourd'hui ici sont les tombes modernes qui sont des dernières années et plus on descend plus c'est ancien on arrive en bas à des tombes d'il y a 2000 et d'il y a 3000 ans une des tombes des monuments funéraires d'il y a 3000 ans en bas porte des yeux héroglyphes égyptiens pourquoi une tombe égyptienne à Jérusalem et donc les archéologues veulent y voir la tombe de la fille du Pharaon la fille du Pharaon qui était épouse de Salomon donc c'est pour ça qu'il y a une tombe ça pourrait expliquer la présence d'une tombe avec hiéroglyphe à Jérusalem et datée de 3000 ans le monde de l'Église j'ai dit il y a énormément d'églises quand Jésus vient à Jérusalem il vient pour la fête de Pâques Jésus juif il a donc fait le sacrifice pascal à Jérusalem au temple alors il y a des j'ai expliqué que la ville comptait 100 000 habitants à la période de Pâques elle compte jusqu'à un million d'habitants et donc on habite tout autour là où on peut Jésus arrive à Bethany chez Marthe et Lazare Bethany c'est un village qui se trouve juste sur les pentes du Mont-Olivier mais la pente est de l'autre côté et donc c'est la route qu'il fait quand il va vers le temple et quand il revient c'est pour ça qu'on trouve ici l'endroit où il a pleuré l'endroit où il a enseigné aux disciples le jardin de Gisphanie où il a arrêté c'est la route qu'emprunte Jésus quand il va de la maison de Bethany vers la ville et derrière nous le clocher de l'église d'ascension si on regarde dans la pente vous voyez le toit gris qui est sur un endroit d'après la tradition une tradition chrétienne Jésus a pleuré Dominus Flevide en dessous vous voyez le dôme doré les bulbes dorées de l'église russe orthodoxe l'église de Marie-Madeleine sur le site russe orthodoxe du jardin de Gethsémanie où Jésus est arrêté si vous regardez plus bas en contrebas vous voyez que les bus qui sont garés dans la vallée c'est l'église catholique de Gethsémanie donc je vous explique c'est que l'église catholique va dire c'est dans ce jardin que Jésus a arrêté les russes sont dans ce jardin même chose avec l'église de l'ascension il y en a trois donc les russes diront c'est ici les autres orthodoxes ils sont là les catholiques à côté on est dans le périmètre personne ne peut mettre de doigt préciser où les choses se sont passées je rappelle que les trois premiers siècles l'église chrétienne est une église persécutée elle n'est pas légale pas légitime dans le monde romain et il y a des persécutions les chrétiens se cachent c'est uniquement à Constantin que la religion chrétienne a devenu une religion d'état donc les églises pourront être construites bien maintenant je voudrais parler un peu du Mont des Oliviers le Mont des Oliviers c'est un mont très spécial et il est surtout mentionné dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 14 où il est question de la venue du Messie et il est écrit que les pieds du Messie se poseront sur le Mont des Oliviers et c'est une raison pour lesquelles le Mont des Oliviers est considéré comme la montagne des choses dernières et pourquoi y a-t-il tellement de Juifs qui veulent être enterrés ici comme vous le voyez ici le Pont des Oliviers c'est un véritable cimetière énorme tout simplement parce que comme ça a été dit tout à l'heure quand le Messie viendra il donnera le signal de la résurrection des morts et on espère que plus on se rapproche de l'endroit où se produira l'événement plus de chances on aura d'y participer cette idée du Mont des Oliviers comme montagne des choses dernières ou comme montagne de la résurrection vous la retrouvez dans le Nouveau Testament et la première mention qu'on trouve en relation avec les choses dernières c'est la résurrection de Lazare Lazare habite Bethany Bethany c'est sur le Mont des Oliviers mais sur l'autre pente du Mont des Oliviers et Jésus va dire sur ce Mont des Oliviers je suis la résurrection et la vie deuxième épisode c'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem le jour des Rameaux en tant que Messie Jésus lui vient de Jéricho donc en passant par Bethany et après Bethany il monte sur l'anon à Bethphagé qui est un petit peu aussi à quelques distances de là l'âne contrairement à ce qu'on croit c'est une monture royale ce n'est pas tellement un signe d'humilité c'est plutôt une monture royale et cet âne il était blanc parce que l'âne du Messie sera forcément un âne blanc après avoir ainsi parlé Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem lorsqu'il approcha de Bethphagé de Bethany vers la montagne appelée Montagne des Oliviers Jésus envoya deux de ses disciples en disant allez au village qu'est-toi face quand vous y serez entré vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis détachez-le amenez-le moi si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous vous lui répondrez le Seigneur en a besoin ceux qui avaient été envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit comme ils détachaient l'anon c'est mettre et lui dire pourquoi détachez-vous l'anon ils répondirent le Seigneur en a besoin ils amenaient à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et furent monter Jésus quand ils furent en marche les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente du Mont des Oliviers toute la multitude des disciples saisis de joie se miaient loués Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus il disait béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur tiré du psaume 118 paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts quelques pharisiens du milieu de la foudre dirent à Jésus maître reprends tes disciples et bon dit je vous le dis s'ils se taisent ces pieds crieront comme il approchait de la ville Jésus en la voyant pleura sur elle et il dit toi aussi au moins ce jour qu'il t'est donné si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mais maintenant elles sont cachées à tes yeux et là il annonce la rue de Jérusalem il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environront de toutes parts t'en serreront et t'enfermeront et te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité donc ça c'est le deuxième épisode sur le Mont des Oliviers Jésus descend du Mont des Oliviers pour entrer dans Jérusalem et là il va chasser les marchands du Temple à la suite de cette entrée dans Jérusalem troisième épisode quelques jours après Jésus donc enseigne dans le Temple et il se réfugie le soir il fait du camping sauvage que l'on voyait en bas donc dans un des jardins qui se trouve près du Mont des Oliviers parce que le Mont des Oliviers comme son indique c'est un mont où on cultive des oliviers alors quand vient la saison des olives les olives elles sont gaulées et puis elles descendent le long de la pente par gravitation et en bas elles sont récupérées et précédent des pressoirs à huile d'où le jardin de Gethsemane Gatschmanim le pressoir à olives on a de très nombreux pressoirs aux olives qui datent de cette période là alors dire que c'est ce jardin là ou celui d'à côté ça c'est un autre problème mais disons c'est dans cette région là qu'a eu lieu cet épisode et Jésus donc allait dans le Temple enseigné dans la journée il rentrait le soir au Mont des Oliviers et un jour qu'il sortait du Temple les disciples lui ont fait remarquer les belles pierres du Temple et Jésus a donné une prophétie sur la ruine de Jérusalem comme l'avaient fait tant d'autres prophètes avant lui et les disciples lui demandent Seigneur quel sera le signe de ces événements de ton retour et de la fin du monde et Jésus monte sur le Mont des Oliviers et sur le Mont des Oliviers qui est le Mont des choses dernières il donne les discours apocalyptiques qui sont rapportés dans le chapitre 24 de Matthieu 13 de Marc et 21 de Luc donc le discours sur la fin des temps le grand discours sur la fin des temps on monte ici une grotte dans laquelle Jésus aurait prononcé ce discours dans la fin des temps c'est peu probable qu'il ait fait dans une grotte parce qu'au contraire il voulait avoir la vue sur la Jérusalem ici qu'il devait connaître cette ruine et en même temps cette résurrection à la fin des temps puisqu'il prophétise les deux choses et puis enfin dernier point Jésus donc après la résurrection va monter sur le Mont des Oliviers avec ses disciples et c'est là qu'il va remonter au ciel comme nous le trouvons dans le livre des Actes et je voudrais relire aussi ce texte comme il se trouvait avec eux il le recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il car Jean baptisait dans l'eau mais vous dans peu de temps vous serez baptisés dans le Saint-Esprit alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Jésus leur répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité entre parenthèses Jésus ne dit pas qu'il ne rétablira pas le royaume d'Israël il dit simplement que ce n'est pas le moment encore mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour s'avoir dit cela il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux c'est quelque part par ici et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient ces deux hommes vêtus de blanc leur apparaient leur dire homme galiléen pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu venant au ciel pourquoi l'enlèvement l'attention a-t-elle lieu sur le mont des Oliviers parce que ce sera l'endroit aussi du retour alors ils retournèrent à Jérusalem depuis la montagne appelée Montagne des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Shabbat et quand ils furent arriver ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire c'était Pierre, Jean, Jacques, André Philippe, Thomas, Barthélémy Matthieu Jacques fils d'Alphée Simon le Zélote et Judas fils de Jacques tous d'un commun accord persévérant la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus alors ici on est dans un jardin qui est donné par les latins comme étant le jardin de Gethsémane c'est celui-là ou c'est un autre on ne peut pas savoir évidemment l'emplacement exact dans la mesure où le mont des Oliviers c'est très long et en bas du mont des Oliviers il y avait de très nombreux jardins et notamment avec des pressoirs mais j'ai arrêté là parce qu'ici on a un ancien pressoir donc on a une idée de ce que ça pouvait être à l'époque mais je voudrais donc lire ici le récit de ce qui s'est passé dans un de ces jardins-là si ce n'est celui-là c'est celui d'à côté ou un autre mais enfin disons c'est dans cette région-là quoi qu'il en soit que les choses se sont produites lorsqu'il lui dit ces choses Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin il est à noter que Jean est le seul des quatre évangélistes à ne pas préciser que ce jardin s'appelait Gethsémane Gatshmanim c'est-à-dire le pressoir à olives donc un jardin il entra lui et ses disciples Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples ils étaient souvent réunis donc c'était à peu près l'endroit où Jésus se rassemblait avec ses disciples pour faire du camping sauvage comme on disait hier Judas donc ayant pris avec lui la cohorte et les huissiers qui arrivaient qui envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens vinent avec des lanternes des flambeaux et des armes très intéressant de noter que Jean est le seul à nous mentionner le fait que parmi ceux qui sont venus arrêter Jésus qui étaient les gardes du temple donc à la solde des sadducéens des grands prêtres il y avait des romains la cohorte la cohorte et la cohorte c'était quelque chose évidemment de très important dans la mesure où ça nous montre à quel point les romains étaient impliqués dans l'arrestation et dans le procès de Jésus comme on l'a vu hier Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver s'avança et dit qui cherchez-vous ? ils lui répondirent Jésus de Nazareth Jésus leur dit c'est moi et Judas qui le livrait était avec lui lorsqu'il lui dit cela que lorsque Jésus dit c'est moi ils reculèrent et tombèrent par terre il leur demanda à nouveau qui cherchez-vous ? ils disent Jésus de Nazareth Jésus répondit je vous l'ai dit que c'est moi sinon c'est moi que vous cherchez laissez aller ceci il dit cela afin que ça accomplisse la parole qui avait été dite je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné Simon Pierre qui avait une épée la tira frappa le sacrificateur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite ce serviteur s'appelait Malcus Jésus lui dit à Pierre remets ton épée dans le fourreau ne borrèche pas la coupe que le père m'a donné de boire la cohorte à nouveau la mention de la cohorte et encore un autre détail extrêmement important le tribun ça veut dire que toute l'opération d'arrestation de Jésus était dirigée par un tribun un tribun c'est un officier supérieur de l'armée romaine c'est l'équivalent d'un colonel ou d'un lieutenant colonel vous imaginez un colonel déplacé pour aller arrêter un simple prévenu c'est que les romains devaient avoir une sacrée frousse de Jésus et ils avaient déployé des forces importantes ils s'attendaient à une résistance très forte de la part de celui qu'ils imaginaient être un agitateur politique et voilà donc comment les choses se passent donc ils se saisirent de Jésus le lierre l'emmenèrent d'abord chez Hanane et chez son beau-frère Caïphe qui était souvent un sacrificateur cette année-là donc voilà ici le récit de l'arrestation de Jésus un autre texte dans Luc cette fois-ci après être sorti il alla selon sa coutume à la montagne des oliviers ses disciples le suivirent lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il leur dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation puis il s'éloignait à deux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux en principe là enfin bon ça c'est tout à fait fantaisiste il disait père si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois non pas que ma volonté se fasse mais la tienne alors un ange lui apparu du ciel pour le fortifier étant en agonie il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre après avoir prié il se leva et vint vers les disciples qui trouva endormis de tristesse il leur dit pourquoi dormez-vous levez-vous priez afin que vous ne tombiez pas en tentation et après c'est le récit de l'arrestation selon Luc qui rejoint à peu près ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jean alors il y a une tradition dans le judaïsme qui dit que quand l'olive est pressée elle pleure l'huile ce sont les larmes de l'olivier elle est pressée donc pour pouvoir exprimer son jus et bien de la même manière donc d'ailleurs l'olivier c'est un arbre aussi qui symbolise la lumière la lumière la lumière c'est le messie pour donner sa lumière l'olive doit être broyée et d'une certaine manière ici Jésus a été broyé sous le poids de l'angoisse qu'on a lu tout à l'heure et par conséquent c'est de part cette agonie qu'il a vécue ici qui était un véritable broyage et qu'il a pu donc être celui qui a réalisé la rédemption les motivations de Judas outre l'attrait de l'argent mais c'était pas une somme extraordinaire qu'il avait touché à cet endroit là donc il y avait d'autres motivations et les motivations c'était bon Ischiriot c'était une ville donc qui était réputée pour être une ville de zélotes et Judas devait appartenir à la secte des zélotes c'est à dire ceux qui croyaient à l'établissement du royaume de Dieu par la force par les armes et voyant que Jésus n'accomplissait pas le programme messianique tel qu'il l'entendait il aurait ça c'est une hypothèse il aurait tenté de le contraindre en quelque sorte à sortir de sa réserve en le mettant dans une situation où il risquait d'être l'arrestation et la mort il imaginait qu'à ce moment là Jésus emplorait ses pouvoirs surnaturels pour échapper d'abord à son sort et deuxièmement pour établir le royaume de Dieu tel que lui le concevait et quand il a vu que Jésus se laissait arrêter que Jésus n'intervenait pas que même il a ordonné à Pierre de remettre son épée dans le fourreau il a compris qu'il n'y avait rien à attendre et que par conséquent c'est là qu'il est tombé dans le désespoir et qu'il a conduit au suicide il fallait un traître parce qu'autrement Jésus aurait été introuvable donc il fallait un traître il fallait quelqu'un qui soit tout proche de Jésus un intime de Jésus et qui connaisse ses habitudes et donc Judas a été celui il fallait que la écriture s'accomplisse Judas a été celui qui a accompli ça mais comme dit Jésus pour ce malheur à celui-là il vaudrait mieux qu'il ne soit jamais né tout ce quartier tout ce quartier que vous voyez est construit sur pilotis et en dessous de nos pieds se trouve la ville d'il y a 2000 ans alors sous ce pâté de maison on a retrouvé non seulement la ville des 2000 ans mais le quartier de l'aristocratie les sadducéens les prêtres du temple et donc on peut voir comment vivaient les prêtres l'aristocratie sadducéenne il y a 2000 ans à quoi sait-on qu'on est de l'aristocratie d'abord la taille des maisons ensuite des parterres en mosaïque évidemment les gens simples n'ont pas des mosaïques dans le salon salle à manger surtout des mosaïques de cette qualité il y a la salle d'abain il y a une baignoire et à côté un bain rituel privé derrière il y a le bassin d'un bain rituel privé donc c'est quelqu'un qui a dans sa maison non seulement des parterres en mosaïque mais qui a une baignoire tout le monde n'a pas de baignoire à l'époque encore moins de bain rituel privé donc on est dans l'aristocratie du temple les sadduciens les prêtres du temple qui vivent à la romaine et qui vivent de façon très opulente là il y a quelque chose de tout à fait bizarre des verres en pierre alors comprenez que si faire un verre comme ça en pot ça prend cinq minutes pour un artisan qui sait bien travailler faire un verre de pierre comme ça c'est des heures de travail et faire un arrondi comme ça quand on travaille au burin c'est encore plus compliqué et donc ces ustensiles coûtent très cher alors pourquoi faire des ustensiles en pierre ça ça on arrive à un problème de pureté rituelle alors là on a souvent parlé du mikveh du fait d'aller se purifier et se tremper une vaisselle dans laquelle il y a des aliments et qui est touché par quelqu'un d'impur les aliments deviennent impurs or d'après la loi juive quand un aliment se trouve dans une vaisselle en pierre elle ne transmet pas l'impureté donc pour des gens dont le travail est au temple qui mangent les dîmes qui mangent les sacrifices qui mangent des choses pures qui doivent eux-mêmes être en état de pureté ils vont tout le temps se plonger dans le mikveh ça règle un problème si jamais ils ne sont pas pas besoin de faire attention qui a touché qui est passé par là est-ce qu'il y a par hasard un serviteur ou une servante en état d'impureté qui a touché la vaisselle ça ne rend pas impurs les mets qui sont dedans et donc quand on trouve ces récipients on sait qu'on a des demeures qui appartiennent à l'aristocratie du temple auprès du temple il n'y a que eux qui étaient prêts à investir tellement d'argent dans une vaisselle de ce type là donc quand on trouve cette vaisselle dans ces maisons qu'on a retrouvées on a un indice de plus le fait d'avoir le mikveh et d'avoir cette vaisselle de pierre est une preuve qu'on est dans des gens qui font très attention à la pureté comme on est juste à côté du temple 1 plus 1 on est dans les maisons des prêtres du temple et c'est très intéressant parce que vous trouvez ça dans l'évangile de Jean vous vous souvenez dans l'histoire des noces de Cana il nous est dit qu'il y avait six vases de pierre servantes aux purifications servantes aux purifications donc en relation avec la pureté comme ça vient de nous être expliqué et ça c'est un indice très important parce que ça veut dire que l'auteur de l'évangile de Jean connaissait parfaitement s'hérite de pureté de cette vaisselle en pierre et par conséquent vivait à l'époque où le temple existait parce qu'après quand le temple a été détruit on a oublié toutes ces règles-là et on a oublié même le fait qu'on avait cette vaisselle de pierre par conséquent c'est un indice de caractère antique de l'évangile de Jean ici nous sommes dans un lieu très important pour le Nouveau Testament vous avez ici deux structures une supérieure et une inférieure qui sont en décalage donc en dénivelé vous aviez en plus de ça ici une rue qui était extérieure avec les escaliers qu'on a descendu là et vous aviez une rue parallèle qui était de l'autre côté on sait par l'historien juif Fabius Joseph que Hérode quand il a épousé la fille du dernier grand prêtre asmonéen a fait à son beau-père le don d'un superbe palais qui se trouvait dans la partie haute de Jérusalem donc dans la région dans laquelle ici nous nous trouvons et par la suite quand le grand prêtre a été assassiné les asmonéens ont été assassinés ont disparu le palais des asmonéens est devenu le palais de la résidence des grands prêtres et je vous ai expliqué hier qu'à l'époque romaine les grands prêtres étaient changés tous les 4-5 ans à peu près ils étaient déposés et un autre prenait la place il y avait donc plusieurs familles de prêtres les fiabis les béatos les hanans et les quatre os qui se partageaient la grande prêtrise et ici vous aviez donc le palais des grands prêtres on est à peu près certains que ça c'était le palais des grands prêtres comment le sait-on à cause de la salle dans laquelle nous sommes ici c'était une immense salle avec une antichambre qui était ici et qui manifestement était la salle d'audience dans laquelle le grand prêtre intervenait et l'idée d'une chercheuse française qui s'appelle madame Jolo Bismuth malheureusement décédée maintenant nous explique que c'était ici que a eu lieu le procès de Jésus devant le grand prêtre voilà nous sommes ici exactement dans cet endroit alors ici vous pouvez vous représenter la scène on va la lire telle que nous est rapportée par Jean Jean qui était un homme qui était lui-même vraisemblablement d'une famille de prêtres subalterne et il avait donc des accointances avec le grand prêtre et nous allons lire justement la suite du récit que nous avons lu tout à l'heure quand nous étions dans le jardin de Getsemane la corte le tribun les huissiers des juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent ils en menèrent d'abord chez Hanan qui était le beau-père de Caïf qui était un souverain sacrificateur cette année-là puisque comme je vous l'ai expliqué les grands prêtres étaient constamment changés Hanan donc habitait cette partie-ci tandis que Caïf habitait la partie basse de cet ensemble ce qui fait que vous voyez il était très facile de passer d'une demeure à l'autre et il y avait un va-et-vient qui s'est produit entre Hanan et Caïf Hanan a procédé à un interrogatoire préliminaire de Jésus et puis ensuite il l'a traduit devant son gendre qui était Caïf qui lui l'a reçu dans cette salle ici cette salle du trône alors ici nous avions le corps de garde et une cour ici une cour extérieure où les gardes se tenaient pendant qu'on jugeait les prisonniers on verra tout à l'heure l'importance de ce lieu donc Caïf était celui qui avait donné ce conseil etc il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple Simon-Pierre avec un autre disciple suivait Jésus ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur là-bas donc il est descendu par là il a franchi cette antichambre là et il est allé dans la cour là-bas mais Pierre resta dehors près de la porte ici l'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et il fit rentrer Pierre alors la servante la portière dit à Pierre toi aussi n'es-tu pas parmi les disciples de cet homme il dit je n'en suis pas les serviteurs et les messieurs qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid c'était à l'époque de Pâques il fait encore plus froid à Jérusalem donc là le brasier avait été allumé là dans cette cour que vous voyez là et ils se chauffaient Pierre se tenait avec eux et se chauffaient le souverain sacrificateur a interroge à Jésus et ses disciples sur sa doctrine Jésus lui répondit je n'ai pas allé ouvertement au monde je suis toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent je n'ai rien fait en secret pourquoi m'interroges-tu interroge ceux que je leur ai dit et qu'ils m'ont entendu voici ceux-là savent ce que j'ai dit à ces mots un des huissiers qui se trouvait là lui donna un soufflé en disant est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur Jésus lui dit si j'ai mal parlé explique-moi en quoi j'ai dit du mal si j'ai bien parlé pourquoi me feras-tu Hanan l'envoya lié à Caïphe le souverain sacrificateur Simon-Pierre était là et il se chauffait on lui dit toi aussi n'es-tu pas de ses disciples il le nia et il dit je n'en suis pas donc premier interrogatoire préliminaire chez Hanan ici et ensuite Jésus descend là pendant que Pierre était en train de se chauffer un des serviteurs du souverain sacrificateur parant de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille dit mais je t'ai vu dans le jardin toi aussi Pierre le nia à nouveau et aussitôt le coq chanta alors vous pouvez vous représenter la scène quand après donc le procès religieux Jésus va être transféré devant le gouverneur romain Pilate qui va donc confirmer la sentence il sort par ici ou par là et Pierre sort par là et il se croise ici il n'y a pas un mot d'échanger mais il y a les regards qui en disent non et Pierre comprend ce qui lui est arrivé et il pleure amèrement donc voilà ici vous pouvez vous représenter exactement cette scène alors bienvenue au Mont Sillon si vous regardez le bâtiment vous voyez qu'on est apparemment dans la cour d'un cluster d'un cloître chrétien sans être archéologue vous verrez que le mur devant vous est composé de plusieurs parties il y a un mur du bas avec des grandes pierres une partie haute qui est des pierres plus petites on a en bas des fenêtres carrées rectangulaires on a en haut des fenêtres en arche en ogive on a deux bâtiments superposés ici en fait trois on a d'abord en bas un bâtiment qui est une synagogue parce que c'est l'endroit où la tradition juive voit le tombeau de David donc c'est une synagogue la partie supérieure c'est déjà gothique c'est une chapelle c'est là la tradition chrétienne voit le cénacle le dernier repas de Jésus et la chambre haute où Jésus va réapparaître aux apôtres après la crucifixion donc c'est une chapelle chrétienne donc on a une synagogue on a une chapelle qu'est-ce qu'on a au-dessus ? un minaret et tout le bâtiment en fait est transformé en mosquée alors qu'est-ce qui se passe ? après la croisade arrivent les mamelucs et il y a un différent entre les juifs qui ont la synagogue ici et les chrétiens qui ont la chapelle au-dessus à qui appartient le bâtiment quand il y a un différent on arrive au tribunal le tribunal c'est le tribunal musulman on est à l'époque mameluc et le caddie le juge musulman va demander aux juifs c'est quoi ? ils vont dire ça c'est le tombeau du roi David c'est Nabi Daoud des écritures ? oui c'est quelqu'un de saint puisque les musulmans reconnaissent aussi la Bible l'Ancien Testament l'Nouveau Testament comme texte révélé le texte ultime c'est le Coran mais il y a une valeur aussi à la Bible juive et aux évangiles ce sont des textes saints et les gens qui sont dedans sont Nabi, prophète ils demandent aux chrétiens c'est qui ? alors ils disent c'est la scène c'est Jésus Nabi Issa ah donc c'est Nabi Issa oui oui c'est lui et alors le caddie va rendre le jugement suivant si c'est Nabi Daoud et Nabi Issa c'est donc un lieu saint musulman donc vous les juifs vous partez vous les chrétiens vous décampez et on fait une mosquée et le bâtiment est transformé en mosquée pendant les prochains siècles nous nous trouvons ici dans un des lieux les mieux attestés au point de vue authenticité donc ici c'est la chambre haute où trois événements de l'évangile se sont accomplis le premier c'est le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples donc la dernière scène la Pâque la Pâque qu'il a mangée avant sa passion avant ses souffrances le deuxième événement c'est lorsque qu'il est apparu vivant à ses disciples ressuscités le soir de Pâque toutes les portes de ce lieu étaient fermées et donc Jésus est apparu à ses disciples ressuscités dans ce lieu-là et troisièmement c'est là que quarante jours plus tard le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte donc et de là l'évangile s'est répandu sur toute la surface de la terre c'est la raison pour laquelle on appelle cet endroit-là ma terre église ça veut dire la mère des églises ou toutes les églises puisque c'est là que la première église a été créée bon vous allez me dire c'est pas très exotique en quelque sorte ici ça ressemble comme vous le voyez il y a deux styles qui sont entrecroisés d'une part vous avez ici la voûte au gival croisée et puis ensuite vous avez ici une niche de prière qui est typiquement musulmane ainsi que la chair là-bas à partir de laquelle se faisaient les prédications dans les mosquées donc c'est un endroit qui a été à la fois une église croisée et puis ensuite une mosquée alors c'est vrai que tout ce que vous voyez là n'est pas authentique mais l'emplacement est authentique c'est ça qui est important comment le savons-nous ? et bien parce que il y a ici d'abord on est dans ce qu'on appelle une kataluma en grec kataluma c'est-à-dire un caravancérag vous avez vu il y a deux étages à cet édifice là il y a le bas où se trouve le tombeau de David où nous étions il y a un instant et puis vous avez ici la partie supérieure kataluma c'est exactement le mot qui est employé pour désigner l'auberge de Bethléem dans laquelle Jésus est né contrairement à la tradition Jésus n'est pas né dans une grotte mais il est né dans ce qu'on appelle une hôtellerie une kataluma une hôtellerie c'est un édifice à deux étages c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un caravancérag jusqu'au 19ème siècle c'était encore des édifices de ce type qui étaient utilisés pour les voyageurs et pour les caravanes donc deux niveaux un niveau inférieur et un niveau supérieur et le niveau supérieur s'appelle la chambre haute le niveau supérieur la chambre basse et le niveau supérieur la chambre haute la chambre basse était utilisée pour remiser les animaux on voyageait sur des animaux essentiellement sur des ânes les chameaux c'était déjà du super luxe mais l'âne était la monture la plus courante le cheval un peu moins et l'hôtellerie de Bethléem était construite exactement sur le même plan que celui-ci donc on remisait les animaux en bas et les bipèdes les êtres humains logés ici à l'étage supérieur c'est-à-dire dans ce qu'on appelait la chambre haute cette chambre haute vous voyez c'était une salle commune et là il y avait les tables sur lesquelles on mangeait on prenait les repas et quand les repas étaient terminés on tirait les tables on les rangeait contre les murs et chacun déployait sa natte et on couchait tous comme ça alignés les uns à côté des autres et lorsque Jésus est né à Bethléem le caravan sérail en question était surpeuplé puisque c'était une petite ville mais c'était l'époque du recensement et il était nécessaire que chaque recensé aille dans sa ville natale dans la ville natale en tout cas de ses ancêtres et tout ce qui était de la famille de David donc devait venir à Bethléem si bien que pour le recensement le petit caravan sérail de Bethléem était absolument surpeuplé et Marie a été prise des douleurs de l'accouchement juste alors qu'elle se trouvait dans cette chambre haute évidemment elle a préféré descendre en bas avec les animaux pour avoir un peu plus d'intimité qu'au milieu de toute cette foule de gens qui grouillaient qui étaient là dans la chambre haute si bien que l'imagerie de Bethléem qui nous présente un toit pentu ou une grotte etc ça c'est absolument inauthentique et aussi l'imagerie d'Epinal qui nous montre Jésus entre le bœuf et l'âne l'âne d'accord oui pour l'âne non pour le bœuf pour une bonne raison c'est qu'on ne voyageait pas sur le dos des bœufs ça c'est évident entre parenthèses notons que l'âne était aussi un animal de luxe et seuls les riches pouvaient se payer un âne et l'imagerie d'Epinal aussi qui nous montre Marie montée sur l'âne et Joseph qui tire l'âne on trouve ça sur les cartes postales de Noël c'est inauthentique Marie et Joseph étaient trop pauvres pour pouvoir se payer un âne et ils voyageaient à pied tout simplement bien donc ici je reviens à notre cataluma ici de l'évangile et voici ce que nous disons dans l'évangile de Marc dans l'évangile de Luc pardon le jour des pains sans levain où nous devait immoler la Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons ils lui dirent où veux-tu que nous la préparions il lui répondit voici quand vous serez entré dans la ville vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau et nous avons vu qu'un homme qui portait une cruche d'eau c'est pas habituel parce que la corvée d'eau c'est le travail des femmes donc ici il s'agissait d'un homme qui n'avait pas de femme qui était donc un Essénien et ici on est à fond dans le quartier Essénien suivez-le dans la maison où il vous entrera et vous lirai au maître de la maison le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples il vous montrera une grande chambre haute alors meublée en fait le texte grec dit avec trois coussins ça veut dire ce qu'on appelle en latin un triclinium c'est-à-dire un endroit où il y avait des tables qui étaient en forme de U comme ça et des tables basses vous connaissez tous le fameux tableau de Léonard de Vinci qui est sur la dernière scène où l'on voit Jésus habillé d'ailleurs avec ses disciples en costume de l'époque là on est à fond dans l'anachronisme total et assis à table ses disciples de chaque côté il est au centre de la table et ses disciples sont de chaque côté en réalité Jésus n'était pas assis à table il était couché à table c'était des tables basses comme chez les grands seigneurs romains et on était allongé sur des coussins d'où l'expression une chambre haute garnie de trois coussins donc trois coussins parce qu'il y avait trois tables en forme de U c'est là que vous préparez la Pâque ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque l'heure étant venue il se mit à table et les apôtres avec lui il leur dit je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir car je vous dis je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu ayant pris une coupe et rendu grâce il dit prenez cette coupe et distribuez-la entre vous je vous le dis je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu ensuite il prit du pain après avoir rendu grâce il le rompit il leur donna en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous faites ceci en mémoire de moi il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous on va lire un autre texte où il est question de l'apparition ici dans la chambre haute après la résurrection pendant qu'il parlait de la sorte c'est-à-dire les disciples d'Emmaüs qui étaient retournés après la révélation de Jésus ressuscité tandis qu'il parlait de la sorte lui-même se présente au milieu et leur dit la paix soit avec vous saisi de frayeur et d'épouvante ils croyaient voir un esprit mais il leur dit pourquoi avez-vous troublé et pourquoi pareil pensé s'élève-t-elle de vos cœurs voyez mes mains et mes pieds c'est bien moi touchez-moi voyez un esprit ni chair ni os comme vous voyez que j'ai et en leur disant cela il leur montra ses mains et ses pieds comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore qu'ils étaient dans l'étonnement il leur dit avez-vous quelque chose à manger ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel et il mangea devant eux puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écritures et puis un dernier texte dans le chapitre 2 du livre des actes donc le troisième événement qui s'est produit dans ce lieu le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux il remplit toute la maison dans laquelle ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qui eut lieu la multitude a couru et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns les autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens et comment les entendons nous parler notre langue à chacun notre langue maternelle Parthes, Medes et Lamites ceux qui habitent la Mésopotamie la Judée la Cappadoce le Pont l'Asie la Phrygie la Pamphilie l'Égypte le territoire de la Libye voisine de Sirène ceux qui sont venus de Rome juifs et prosélytes crétois et arabes comment les entendons nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu ils étaient tous dans l'étonnement ne sachant que penser ce disait les uns et les autres que veut dire cela mais d'autres se moquaient en disant ils sont pleins de vins doux alors Pierre se présenta devant eux et leva la voix et leur parla en ces termes hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez mais c'est la troisième heure du jour mais c'est ici ce qui a été énoncé par le prophète Joël dans les derniers temps dit Dieu je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes alors comment peut-on être sûr que le lieu dans lequel nous nous trouvons est ce lieu qui a été évoqué dans ces trois lectures et bien parce que nous avons une tradition qui remonte très loin d'abord comme je l'ai dit tout à l'heure nous sommes ici dans le quartier essénien et là il y a eu des relations entre Jésus et le propriétaire du lieu qui était un essénien qui avait donc ici qui était propriétaire de cette auberge de cette cataluma de ce caravanserail qui se trouvait à cet endroit là ce qui est intéressant c'est de noter que ce lieu est devenu le lieu de rassemblement de la première communauté de Jérusalem donc la première église la mère de toutes les églises se trouvait ici à partir du quatrième siècle à partir de la conversion de Constantin au christianisme ce lieu devient lieu saint et tous les pèlerins qui viennent à Jérusalem le visitent nous avons des récits de voyages des pèlerins des premiers siècles à partir du quatrième siècle jusqu'à la conquête arabe et il y a deux grandes époques à partir de ce temps là une première époque qui va du quatrième au cinquième siècle environ où tous les visiteurs qui viennent en pèlerinage à Jérusalem tous les pèlerins visitent ce qu'ils appellent justement la mère de toutes les églises mater ecclésiée et ils nous disent que dans ce lieu il y avait une communauté judéo-chrétienne qui se réclamait de Jacques le frère de Jésus d'ailleurs il y a encore ici une tradition qui fait remonter celui à Jacques on est ici dans le quartier arménien de la vieille ville aujourd'hui qui dépend du monastère de Saint Jacques le patriarcat de Saint Jacques parce que les arméniens se considèrent comme les héritiers de la première communauté qui se trouvait ici à Jérusalem une communauté judéo-chrétienne qui était de langue hébraïque qui lisait le Nouveau Testament en hébreu qui priait en hébreu qui faisait ses services en hébreu et apparemment pour les premiers pèlerins chrétiens ça ne posait aucun problème à partir du 5ème siècle jusqu'à la conquête arabe ça change les pèlerins évoquent le fait qu'il existe ici une communauté judéo-chrétienne mais c'est une communauté judéo-chrétienne hérétique pourquoi ? parce qu'elle est judéo-chrétienne ils gardent le shabbat ils gardent les fêtes ils ont la Torah ils continuent à prier en hébreu quelle horreur quelle abomination donc ce sont des hérétiques ils sont excommuniés et l'église judéo-chrétienne est la première église ethnique qui a été excommuniée en tant que telle et par conséquent on évite soigneusement de se rendre au sein de cette communauté hérétique voyez-vous il y a un clivage dans les premiers siècles du pèlerinage on visite cet endroit et on honore la communauté judéo-chrétienne qui s'y trouve comme étant l'héritière de la première communauté de Jérusalem dans la deuxième période on les rejette on les excommuni et on évite de les visiter par conséquent ici il y a une tradition qui remonte à cet endroit-là et on est sûr que là on est dans l'endroit précisément où avait lieu le rassemblement de la première communauté judéo-chrétienne de Jérusalem et on est dans l'endroit et on est dans l'endroit